J'avais Aesop quitté pour être tout abocas, mais une divinité veut revoir sur le Parnasse des fables de ma façon. Or, d'aller lui dire non sans quelques valables excuses, ce n'est pas comme on en use avec les divinités, surtout quand ce sont de celles que la qualité de belle fait reine des volontés, car, afin que l'on le sache, c'est Silleri qui s'attache à vouloir que, de nouveau, Sire-loup, Sire-corbeau, chez moi se parlent en rime. Qui dit Silleri dit tout. Peu de gens, en leur estime, lui refusent le haut bout. Comment le pourrait-on faire ? Pour venir à notre affaire, mes contes, à son avis, sont obscurs. Les beaux-esprits n'entendent pas toute chose. Faisons donc quelques récits, quels des chiffres s'englose, amenons des bergers, et puis nous rimerons ce que disent entre eux les loups et les moutons. Tirsis disait un jour à la jeune amarrante, « Oh ! Si vous connaissiez comme moi certains mâles qui nous plaisent et qui nous enchantent, il n'est bien sous le ciel qui vous parut égal. Souffrez qu'on vous le communique. Croyez-moi, n'ayez point de peur. Voudrais-je vous tromper, vous pour qui je me pique des plus beaux sentiments que puisse avoir un cœur ? » Amarrante, aussitôt, réplique. Comment l'appelez-vous, ce mâle ? Quel est son nom ? L'amour. Ce mot est beau. Dites-moi quelques marques à quoi je le pourrais connaître. Que sent-on ? Des peines près de qui le plaisir des monarques est ennuyeux et fade. On s'oublie, on se plaît tout seul en une forêt. Ce myrton près d'un rivage, ce n'est pas soi qu'on voit. On ne voit qu'une image qui sans cesse revient et qui suit en tout lieu. Pour tout le reste, on est sans yeux. Il est un berger du village dont l'abord, dont la voix, dont le nom fait rougir. On soupire à son souvenir. On ne sait pas pourquoi, cependant, on soupire. On a peur de le voir encore quand on le désire. Amarrante, aussitôt, réplique. « Oh ! Ah, c'est là ce mâle que vous me prêchez tant. Il ne m'est pas nouveau, je pense le connaître. » Tircisse, à son but, croyait être, quand la belle ajouta « Voilà tout justement ce que je sens pour Clydamant. » L'autre pense à mourir de dépit et de honte. Il est fort ce genre comme lui qui prétendent n'agir que pour leurs propres comptes et qui font le marché d'autrui.